Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Final Fantasy 6. On se retrouve pendant le scénario de Locke à Figaro Sud envahi dans cette pièce avec Locke et Céleste. Alors je vous rassure vous êtes obligé de passer par ici, c'est la pièce où vous allez relancer l'horloge ici avec la clé que vous allez chopper sur le garde. Cela va faire apparaître cette petite porte secrète et donc on va rentrer tout simplement dedans pour se retrouver dans une sorte de mini labyrinthe où vous aurez au total 7 coffres à trouver dont certains extrêmement intéressants. Et là je pèse mes mots parce qu'on va quand même choper un ruban aussitôt dans le jeu, c'est très impressionnant. Donc vous allez commencer par vous diriger à l'est, passer au sud ici pour votre premier coffre avec à l'intérieur un armée de fer. Là vous allez voir que principalement on va choper du stuff pour Céleste pour qu'elle puisse s'équiper correctement si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc là une armure de fer, vous n'avez que deux types d'ennemis dans cette petite zone, le chien de vecteur et le commandant. Donc voilà, si vous avez ça dans votre bestiaire c'est que c'est bon. A Figaro Sud vous aviez également l'armure lourde, donc voilà c'est bien si vous l'avez déjà ajouté à votre bestiaire. Donc ici vous avez un spat et un bouclier large, enfin je ne sais pas si ça se prononce spat mais ici vous voyez exactement les mêmes équipements. Un spat, bouclier large, armure de fer, c'est vraiment exactement les mêmes trucs qu'on a actuellement en optimal. Vous allez ensuite donc poursuivre votre chemin après ce petit combat. Voilà, on va descendre ici et là regardez, on voit juste la tête de l'oc, vous allez descendre trois fois, une, deux, trois. Vous allez ensuite aller vers la gauche, une, deux, trois et vous descendez. Et vous allez vous retrouver dans ce petit passage secret, gros passage secret. Vous allez descendre au sud pour choper rien qu'un ether plus, c'est très très rare à ce stade du jeu. Vous allez ensuite remonter, vous avez un autre coffre avec rien qu'une potion X, pareil ça fait vraiment plaisir. Et vous allez descendre de ce petit couloir là et vous allez appuyer sur A, vous tournez vers la droite et réappuyez sur A pour avoir un coffre secret avec à l'intérieur un ruban. Alors, le ruban, le ruban, vous le connaissez tous les gros fans de FF. Un ruban soigneux qui protège contre la plupart des altérations d'état. A ce stade du jeu, en général le ruban c'est presque une des pièces d'équipement ultime. Là, le ruban vous protège contre presque toutes les altérations d'état. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte mais à ce stade du jeu c'est vraiment génial d'en avoir déjà un sur quatre. C'est vraiment juste énorme. Donc je ne sais pas s'il se chope super facilement dans ce FF mais en tout cas voilà, ça, ça fait vraiment plaisir. Et vous avez donc un dernier coffre ici avec une boucle magique. Voilà, donc on avait trois coffres au sous-sol et quatre coffres à cet étage. C'est donc la fin de cette petite vidéo d'objet et maintenant vous n'avez plus qu'à vous rediriger vers l'escalier qui se trouve juste à droite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé à choper tous les coffres. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF6. Allez, salut !